Musique Hello les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Cette vidéo je pense que vous l'attendez depuis longtemps et moi j'avais vraiment envie de vous la montrer. On est un jour en avant par rapport à tout ce qui va sortir officiellement pour les Sims, donc ça c'est super. Ça veut dire qu'on a un petit peu l'exclusivité aujourd'hui et ça va se dérouler en deux vidéos parce que sinon ce serait un petit peu trop long. Une vidéo où je vais vous montrer comment ça se passe pour la création des chiens et des renards et une autre spéciale chat. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage à toutes. Et on commence tout de suite avec un magnifique chien. Là vous pouvez voir qu'on peut tourner comme le Sims normal de tous les côtés, il a un beau collier. Sur le côté vous avez un tas de races avec la taille à peu près que le chien va faire. Vous avez aussi un moteur de recherche pour chercher directement la race que vous souhaitez. Oui, ils font aussi caca, ça reste des animaux. Et ils sont très très expressifs. Vous pouvez également les faire s'asseoir, montrer les petites pattes en avant ou carrément s'allonger pour pouvoir bien les personnaliser et voir au niveau du ventre, des pattes, vraiment tourner et tout tout changer sur cet animal. Je vous montre un petit peu les races. Vous avez ceux qui aboient beaucoup, un peu dans le style de Néo. Le petit caniche très très joueur. Le boule terrier. Et des chiens beaucoup plus grands. Celui-ci c'est un Curly Coat Retriever. Un Doberman. Notre ami le renard qui est classifié dans la catégorie des chiens et que vous pouvez avoir directement. Et on va s'intéresser un petit peu de plus près à ce renard. Alors au niveau des yeux, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez reconnu quelle image du renard j'ai choisi. Celui-là a l'air vraiment blasé. Donc vous lui choisissez un petit regard tout mignon. Vous pouvez également personnaliser en agrandissant, en rétrécissant, en lui faisant vraiment les yeux que vous souhaitez. Comme pour la création de nos sims. Donc là je suis en train de tester un petit peu. On peut affiner le museau, le grossir, toucher aux sourcils, faire tourner les oreilles, les agrandir également ou les rétrécir. Vous pouvez changer son museau, pareil. Au niveau de la forme, le faire sourire. Et voilà, moi je voulais qu'il ait un petit sourire quand même. Oui il peut aussi faire la tête. Là il a l'air vraiment déprimé le pauvre. Non non, un petit sourire quand même. On part bien. On va quand même vivre avec un renard à la maison. Après vous voyez qu'au niveau des yeux, vous pouvez sélectionner votre oeil droit ou votre oeil gauche et changer sa couleur. Donc là il y a des couleurs prédéfinies. Et moi je vais lui faire de beaux petits yeux bleus. Au niveau des couleurs, vous pouvez aussi également changer chaque partie de couleur et faire un animal totalement unique. Donc là je vous montre un petit peu les différentes couleurs qu'il nous propose. Mais on peut aussi aller dans la palette et choisir absolument toutes les couleurs. Là on va dire que c'est des couleurs prédéfinies, les couleurs qu'on utilise le plus souvent. Pour ne pas perdre trop de temps quand vous voulez créer un animal rapidement. Et là ça change vraiment tout le pelage. Il peut y avoir un renard totalement alien comme un renard normal. Moi c'est vrai que je suis restée sur un renard plutôt normal. Je vais juste faire des petits yeux bleus. Même si pour certains il ne ressemble pas à un renard, c'est vrai qu'il a des expressions très chiens. Mais après peut-être qu'il fait plus de bêtises, on verra ça dans les let's play. Ensuite vous pouvez choisir son caractère. Donc s'il est plutôt à l'écoute, s'il fait des bêtises, s'il est loyal, s'il est sage, si c'est votre meilleur ami. S'il en a totalement rien à faire de vous, si c'est une pile électrique. Donc moi je l'ai choisi pour simplifier les choses, fidèle, amical et intelligent. Le renard parfait quoi. Je lui ai ensuite fait un copain chien. Et là j'avais envie de partir sur un gros chien. Parce que je nous réserve les petits chiens quand on créera le let's play avec Neo et Calici. Mais c'est ça qui est génial, c'est que vous avez vraiment énormément de races. Là vous pouvez personnaliser le corps. Soit le personnaliser à la main, soit des corps prédéfinis exactement comme les Sims. Pareil pour la queue. Donc au final vous pouvez très bien partir sur une race qui existe. Et faire des croisements ou faire des races qui n'existent absolument pas. Vous avez même des choix de croisements. Vous choisissez un père et une mère. Peu importe leur taille, peu importe leur couleur. Et vous allez avoir un mixte entre les deux et créer des bébés avec eux. Donc ça c'est assez rigolo à faire aussi au début. Donc là je pars sur un gros chien. Ma famille était assez sombre, là on voit ma Sims que j'avais créée au début. Et comme ma Sims était plus ou moins dark, j'avais envie de lui faire un gros chien de garde. Donc là on arrive dans la partie la plus intéressante. C'est là où vous n'allez pas vraiment pouvoir personnaliser poil par poil. Donc en haut vous avez la palette avec toutes les couleurs. Et en dessous vous avez un tas de tâches différentes. Que vous pouvez choisir de mettre soit à droite, soit à gauche, soit en symétrie dans les réglages. Et au niveau des couleurs, exactement ce que vous voulez. Donc là je suis en train de faire des tests. J'avais envie de lui faire un petit côté un peu dark, un peu vilain. Je crois que j'étais partie sur du rouge. Et bah non, j'ai été sage. J'ai gardé du gris. Parce que j'en ai créé plusieurs, je vous avoue, avant de valider celui-là. Donc là je reste toujours dans un système de symétrie. Vous voyez, il y a une lune, une bouche, des petites pattes, des éclairs, des étoiles. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Donc là je suis passée en mode normal. J'ai enlevé le mode symétrie. Et je vais lui faire un petit marquage sur le front. Alors, comme mon chien respire et qu'il bouge, j'ai un petit peu de mal. Heureusement il existe la gomme. Avec laquelle je vais pouvoir y effacer directement. Là vous avez des tâches qui vont agir sur tout le corps. Il vous paraît que c'est un choix. Ça vous montre en fait en prévisualisation. Et après c'est à vous de colorer. Si vous voulez colorer qu'une tâche sur toutes celles qui vous montrent, c'est aussi possible. Ou si vous voulez faire un arc-en-ciel. Après c'est à vous et à votre créativité d'agir. Mais vous avez une multitude de possibilités. Ça va être quasiment impossible qu'on ait les mêmes chiens ou les mêmes chats dans nos sims. Sauf si vraiment on se copicole. Mais allez, je repars sur ma lune. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Là on a le gros logo des sims. J'ai hésité aussi avec le logo des sims. Mais je trouve qu'on ne le voyait pas assez. Donc je suis restée sur la lune. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore une magnifique galère. Heureusement je suis persévérante. Je vais y arriver. Je décidais d'enlever les étoiles parce qu'au final c'était celles qui étaient les moins évidentes à faire. Et là je vous montre qu'on peut totalement faire ce qu'on veut. Même écrire son prénom sur le dos de son chien. Bon alors là c'est très très moche. J'ai même fait un petit coeur. Voilà évidemment je ne vais pas laisser ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment personnaliser et vraiment faire ce que vous voulez. Et donc pour créer votre animal de compagnie c'est un vrai plaisir. Parce que s'il a une toute petite tâche sur le ventre à droite vous pouvez la reproduire. Donc mon beau petit toutou s'appelle Eclipse. Son nom de famille c'est Moon. Et on va regarder un petit peu au niveau également de ses yeux et de ses accessoires. Parce que vous avez aussi un tas d'accessoires qui est vraiment sympa. Je vais laisser les yeux en marron clair. Et là vous voyez il y a plusieurs accessoires, plusieurs colliers. Donc à vous de choisir. Et vous pouvez évidemment les changer. Donc moi je pars sur quelque chose. Voilà c'est un gros chien. Donc je voulais un collier à pique. Je ne voulais pas non plus des énormes piques. Mais je voulais quand même quelque chose qui fasse un peu... Un peu... Je ne vais pas dire méchant mais voilà un peu dark. Ensuite vous avez des tenues. Vous pouvez transformer votre chien en super lama. Lui mettre des t-shirts, des petits hauts, des pulls. Et des ailerons de requin. Alors en fonction de la taille des animaux vous avez plus ou moins de choix. Là il y en a un petit peu moins pour les grands chiens. Mais pour les petits chiens vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choix. Et voilà le beau gosse qui est terminé. On va lui mettre aussi en mode meilleur ami, intelligent. Et qui aime bien chasser les pigeons. Un petit chien de chasse. Oui parce qu'il y a beaucoup de pigeons qui se baladent dans la nouvelle ville. Mais ça vous le verrez plus tard. Et je pars sur un dernier animal. Cette fois un plus petit chien. Je n'avais pas envie d'un trop gros chien. Oh c'est Doudou. Non il aboie souvent. Les berges australiens sont magnifiques. Vous voyez qu'on peut aussi mettre les yeux verrons. Et voilà notre coco que j'ai sélectionné. Un Welsh. Corki. Et là vous voyez qu'on a beaucoup plus de tenues. Des pyjamas. Des petites tenues. Alors celui-là forcément j'avais envie de le tester. Ça faisait un petit côté de lézard un peu. Ouais. C'est particulier. Après il faut aimer. Je préfère voir ça dans les Sims qu'en vrai. Non 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 non. Je ne vais pas mettre mon chien. Non. Le petit elandrequin. Le foulard. Alors le foulard je trouve ça chouette. Pareil vous avez différentes couleurs. Alors il faut savoir que là si vous voyez du gris. Ça ne va pas rester comme ça. Le jeu n'est pas encore terminé au moment où je le teste. Il y aura sûrement des modifications qui seront faites. Et des améliorations. Là on va dire que c'est encore la bêta. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu y jouer tout de suite. Le jeu n'était pas fini. Donc il va y avoir encore des surprises quand le jeu va sortir. Au niveau de la truffe. Vous avez pas mal de sélections aussi. Je choisis de lui faire les yeux verrons. Parce que je trouve ça adorable. Donc je pars sur un oeil bleu et un oeil marron. Avec des gros yeux. Et là je pars aussi sur une personnalisation. Donc vous voyez que mon chien de base est taché. Toujours pas mal de couleurs. Alors je teste un petit peu. Je regarde parce que vous avez aussi des looks prédéfinis pour les poils. Que vous pouvez sélectionner. Mais c'est particulier. Celui-là est magnifique. Vous en avez en plus plusieurs qui sont inspirés soit de jeux. C'est vrai que ça je ne vous avais pas montré tout à l'heure. Et c'est sympa aussi d'avoir des présélections avec toutes les couleurs. Des couleurs qui existent chez d'autres chiens. Des couleurs qui existent pour cette race-là. Et des couleurs totalement originales. Comme là ce petit chien panda. Donc encore une fois beaucoup de personnalisation. Oh ! Un pink tutu ! Ça c'est pour Barbie ! Barbie elle aura un caniche pink tutu. Et un labrador. Là je teste un petit peu les tâches. Je regarde quel assemblage pourrait être joli avec les différentes couleurs. C'est vrai que quand on est comme ça avec des animaux. Et qu'on est en personnalisation. Et que c'est le tout début. On a vraiment envie de tout tester. Et envie de créer tous les animaux. Ça a été très dur de m'arrêter à ces trois chiens. Et de ne pas en faire un quatrième. Parce qu'après je voulais créer un chat. Je me suis un petit peu égarée dans les couleurs. Je suis en train de vraiment tout tester. J'étais très indécise pour ce chien. Je ne savais pas trop quel look j'avais envie de lui donner. Oh ! On dirait qu'il a délavé. Là j'en ai eu marre. Je me suis dit allez je le fais noir aussi. On n'en parle plus. Un petit roux. En roux il était mignon aussi. Mais ce n'est pas la couleur que j'ai choisi. Voilà un peu la couleur que j'ai choisi à la fin. Une petite boule grise. Donc là c'est pareil. On tâtonne. Je cherchais un petit peu quel style de tâche j'avais envie de lui faire. Et finalement je lui ai trouvé une tâche. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je l'ai trouvé tellement adorable. Et ça lui allait tellement bien. On aurait dit un petit chien indien. Est-ce que ce n'est pas trop mignon ? Moi j'ai craqué. Cette petite papatte de toutoune. Je trouve que ça lui donne un charme. Et après j'ai décidé de lui faire des petites tâches. Pour personnaliser un petit peu sa couleur. Vu qu'il était entièrement gris. Et donc je fais un petit fondu. Avec du blanc. Et après je crois que je remets un petit peu de gris. Pour bien mélanger. Mais voilà. Comme ça je me dis il est unique. Il n'est pas entièrement gris. Et puis ça ça donne un petit effet poil. Qui est sympathique. Voilà mon beau bébé. Hello ! Et ensuite je l'allonge. Et là vous voyez que quand il est allongé comme ça. On peut vraiment venir tout personnaliser. Ses coussinets. Ses petites pattes. Son ventre. Donc là je décide vraiment juste pour tester. De lui faire le bout des pattes légèrement plus clair. Mais c'est vrai que c'est très pratique. J'étais en train de m'imaginer que ça devait le chatouiller. Coucou toi ! Fais le beau ! Oui ! Ah si ! Ensuite il suffisait juste à lui trouver un petit nom. Et à savoir comment ça allait se passer pour son petit caractère. Ici c'était un mâle. Et j'ai décidé de l'appeler. Saturne. Saturneau même. Ça fait un peu plus masculin. Toujours pareil. De la famille Moon. Il est très ami. Agressif ! Oh ! Mais non c'est un gentil. Il aime pas qu'on le balade en laisse. Non non. Et voilà pour ce petit bout de chien. Qui est vraiment adorable. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. A me dire dans les commentaires si vous avez envie de créer des chiens, des chats. Et si vous avez déjà précommandé le jeu. Moi je vous embrasse très vite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada